Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, Cette année encore, la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie de vœux. Et c'est donc au travers d'une vidéo que je les formule. Certes, ces vœux s'inscrivent dans un contexte sanitaire toujours incertain, mais ce sont avant tout des vœux de bonheur, de convivialité retrouvés et de réussite dans tous les projets, que je tenais à vous adresser. L'année dernière, nous fêtions les 800 ans de la Faculté de médecine de Montpellier, inscrivant notre université dans une tradition pluriséculaire des plus prestigieuses. Cette année 2022, pour poursuivre cette ambition, l'Université de Montpellier a pris une nouvelle dimension, celle d'un établissement public expérimental. Pour consolider nos engagements et pour la réussite du projet d'ICIT Montpellier-Université Excellence, l'Université s'est en effet dotée d'une gouvernance adaptée. Et elle s'est agrandie, puisque l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier en est désormais un établissement composante. Cette année 2022 s'ouvre également sur un nouveau mandat. Croyez-le, c'est avec détermination et engagement que l'équipe de direction, qui vient de se mettre en place, va travailler pour, au-delà de nos missions de service public, pour œuvrer avec vous au rayonnement de notre établissement dans le respect de nos valeurs, de notre identité et de nos singularités. La pandémie mondiale qui bouleverse l'ensemble des activités depuis 2020 continue d'affecter à divers degrés notre organisation. Elle a été aussi révélatrice de la formidable énergie et de la capacité d'adaptation de l'ensemble des personnels que je tiens à remercier ici. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux directrices et directeurs des UFR, écoles et instituts, des structures de la recherche, des services centraux et communs, mais également à l'ensemble de l'équipe politique et administrative de l'établissement pour le travail accompli dans cette situation complexe et incertaine. En effet, en dépit du contexte, 2021 a été une année riche, riche en actions d'envergure pour notre établissement. 2021 aura été en effet consacré au travail sur l'évolution de notre université, à l'établissement public expérimental et parallèlement aux travaux conduits autour du contrat quinquennal avec notre ministère. 2021 aura été l'année de la mise en œuvre de ce contrat et concernant la recherche, ce sont désormais 72 structures qui composent un panorama riche de compétences et de créativité. En 2021, notre attractivité scientifique et notre capacité d'innovation sur des sujets en phase avec les grands enjeux de la société a été largement confirmée. Que ce soit avec le projet Exposum sur l'Exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions environnementales auxquelles une personne est soumise tout au long de sa vie, ce projet a été lauréat au titre de l'appel à projet Excellence du PIA. Que ce soit également en matière de défis clés, puisque la région Occitanie, partenaire de ces projets, nous a confié le pilotage de certains de ces défis, autour notamment des risques infectieux et de la biodiversité. À cela s'ajoute une autre connaissance, puisque nous avons obtenu en effet le label Pôle universitaire d'innovation. Sur le volet formation, une nouvelle offre a été mise en place. Grâce aux efforts de nombreux collègues, c'est une offre désormais plus fluide et plus lisible qui est présentée. Elle comporte un nouveau diplôme permettant de répondre aux évolutions des métiers et donne davantage de souplesse au parcours des étudiantes et étudiants. Que ce soit en formation initiale, continue ou par apprentissage, la qualité de cette offre est indéniable. Nous avons également soutenu vigoureusement l'adaptation de nos usages pédagogiques, à travers notamment des innovations numériques de pointe. Avec notre réussite à l'appel à projet SFRI, dans le cadre du programme des investissements d'avenir, nous allons, avec le projet E-Deal, pouvoir conforter notre politique en faveur de l'interdisciplinarité et de l'internationalisation de la formation. Je souhaite saluer également le travail réalisé par les étudiantes et les étudiants sur l'impulsion de leur vice-président, qui a conduit à l'adoption d'un schéma directeur de la vie étudiante. Du lancement du master créé dans le cadre de notre université européenne, Charmioux, autour du développement durable, à l'accueil du Nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, incarné à l'université par les Montpellier Global Days, 2021 aura été une année particulièrement marquante sur le plan international, incarnant notre place de portail européen ouvert sur les sud. 2021 a été une année particulièrement dense également sur le plan des opérations immobilières. La rénovation du bâtiment 5 du campus Triolet après plusieurs mois de travaux ou l'extension de la faculté de médecine à Nîmes sont deux exemples notables parmi les nombreux projets de réhabilitation soutenus soit par le contrat de plan État-région, soit par l'opération Campus, soit encore par le plan France Relance. Et au titre de ce dernier, l'université de Montpellier a obtenu près de 18 millions pour conduire diverses opérations sur la rénovation énergétique de ces bâtiments. L'année dernière a été également l'année du déploiement de notre premier plan égalité femmes-hommes, avec la poursuite des actions inscrites dans le schéma directeur handicap, les actions de lutte contre la discrimination ou celles gravitant autour des relations science-société. Nous poursuivons ainsi notre politique volontariste en matière de responsabilité sociale. Vous le savez, notre établissement dispose d'un patrimoine historique prestigieux et de collections universitaires de très grande qualité. Le démarrage des travaux de rénovation des huisseries du Conservatoire d'Atomie ou le lancement officiel du Fonds de dotation pour la rénovation de l'intendance sur l'indépendance sont des exemples marquants de votre attachement à ce patrimoine, exemple conduit au cours de cette année. Vous l'aurez compris, 2021 aura été une année de grandes évolutions et de grandes réussites pour l'Université de Montpellier, confirmant ici notre place parmi les universités françaises de premier plan et venant conforter la dynamique, une dynamique collective entreprise autour de notre projet d'ICITEMUS. Sans aucun doute, je reviendrai vers vous sur ce sujet à très court terme. A des faits, cinq ans après son lancement et l'immense travail engagé sur le site montpellierain par l'ensemble des équipes, nous serons avec nos partenaires dans les tout prochains jours devant le jury international qui se prononcera sur la pérennisation du projet. Mais au-delà de ce projet d'excellence résolument structurant, je souhaite qu'en 2022, ensemble, nous poursuivions notre dynamique pour que notre université soit, d'une part, une université efficace dans son fonctionnement, ce qui passe par la poursuite de notre structuration, telle que prévue par nos statuts. Cela concernera la création du Centre soutien aux innovations pédagogiques, les collégiomes, l'école graduée et les pôles de recherche. Cela concernera également des projets comme l'élaboration du schéma directeur du numérique qui constitue pour nous un projet collectif et stratégique d'envergure. Que 2022 traduise également une université qui œuvre pour améliorer les conditions d'études et de travail en continuant sa politique ambitieuse en matière d'immobilier avec la finalisation de chantiers de réhabilitation ou de rénovation énergétique. Par exemple, on peut citer Hydropolis pour la recherche en sciences de l'eau, le village des sciences B ou même l'UFR Staps, autant d'opérations qui s'inscriront dans un schéma pluriannuel du patrimoine immobilier qui viendra conforter notre stratégie dans ce domaine. 2022, ce sera une université qui se révèle toujours plus humaniste et responsable en travaillant sur les enjeux sociétaux autour du développement durable, de la responsabilité sociale et des relations sciences-société. 2022, ce sera une université qui contribue à la structuration de l'espace européen de l'enseignement supérieur et qui affirme son ouverture sur le monde. D'ailleurs, les rencontres Montpellier-Sherbrooke que nous accueillerons en juin en seront une belle illustration, tout comme la mise en œuvre d'ailleurs de notre comité consultatif international prévu dans les statuts. Ce sera également une université qui, bien évidemment, fédère les énergies en recherche-innovation, en s'appuyant notamment sur une offre de services autour de la science ouverte et des données et en défendant les principes d'éthique et d'intégrité scientifique. 2022, ce sera une université, enfin, qui garde toujours à l'esprit les maîtres mots que sont réussite et insertion professionnelle et qui, par des approches concrètes et novatrices, accompagne l'ensemble des étudiantes et étudiants. Donc, une université qui, somme toute, est en prise avec le réel et qui n'abandonne pas ses aspirations. Sur l'ensemble de ces projets que nous aurons à conduire, je remercie pour leur écoute attentive et pour leur accompagnement notre ministère, le rectorat et l'ensemble des services de l'État, mais également la région Occitanie et la métropole de Montpellier. Je remercie également l'ensemble du monde socio-économique pour l'accompagnement sur un nouveau projet. Soyez assurés, chers et chers collègues, qu'avec l'ensemble de l'équipe direction, nous sommes en ce début de mandat déterminé à œuvrer, œuvrer au bénéfice de notre communauté et à consolider la trajectoire qui permet à notre université d'être reconnue pour l'excellence de sa formation et de sa recherche comme pour les valeurs humanistes qu'elle porte. Pour vous toutes, pour vous tous, pour vos proches, pour tous nos partenaires, pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent et nous soutiennent au quotidien, très bonne année 2022.